mesdames messieurs bonsoir bienvenue sur télé soleil bienvenue dans cette nouvelle édition de mondial plus vous le savez déjà c'est une émission consacrée à la coupe du monde mais où l'on s'intéresse et aux nations qui participent à la coupe du monde aujourd'hui on va parler de la france et on est reçu par l'ambassadeur de france à port au prince madame elizabeth à beton de l'aigle avec elle on va parler largement des bleus dans la mesure de ses connaissances de ses compétences bien évidemment madame l'ambassadeur bonsoir merci de nous recevoir c'est un plaisir de parler avec vous de l'équipe de france de football bonsoir alors la france qui participe à la coupe du monde mesdames messieurs vous le savez la france joue très bientôt avec et pour son premier match et comment la france s'apprête elle à vivre cette nouvelle coupe du monde après l'échec en finale de l'euro 2016 c'était en france ben écoutez je suis contente que vous ayez dit après l'échec en finale bon et je vous rappelle quand même qu'on a perdu en prolongation contre le portugal et qu'on avait gagné auparavant un superbe match contre l'allemagne alors je dirais c'est moins un échec qu'une déception oui mais on était bien présent moi je crois que évidemment c'est que la france a un réel potentiel qui lui permet de faire jeu égal avec les meilleures formations du monde et puis pourquoi pas de gagner la compétition ce qui 20 ans après serait un beau signe du destin alors vous le savez bien évidemment vous êtes bien informé je le vois la france y est déjà 17 ans sans remporter le moins de titres avec les seniors alors quelles sont vos attentes concernant les bleus dans cette coupe du monde écoutez d'abord là aussi un finaliste malheureuse en 2006 finaliste malheureuse pourquoi malheureuse parce que ça n'a pas abouti quart de finaliste en 2014 bon c'est pas si mal que ça non plus finaliste de l'euro 2016 bon moi je vous dis c'est quand même pas si mal je veux dire donc je crois qu'il faut regarder ça aussi plus sous l'angle du potentiel et puis le football comme tout tout sport je dirais c'est un jeu qui a ses aléas où on joue collectif on peut être bon peut être moins bon et puis on joue évidemment avec une autre équipe donc je crois que de toute façon ce qui est sûr c'est que les bleus sont gonflés à bloc par définition je veux dire parce que la coupe du monde c'est pas rien alors vous le dites les bleus sont gonflés à bloc la france qui possède et c'est vrai une équipe talentueuse bon certes jeune avec très peu d'expérience mais quand même c'est une très bonne équipe de france selon 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 les spécialistes tout le monde le constate la france joue bien mais maintenant malgré ce manque d'expérience on place quand même la france parmi les grands favoris pour remporter la compétition quand pensez-vous d'abord je pense qu'elle est sûrement favorite dans le coeur de tous les français c'est sûr ça ça va de soi et que comme vous allez vibrer ici pendant un mois la france va aussi va aussi vibrer alors oui on a une équipe de france qui est jeune bon être jeune c'est pas forcément handicap ça peut être aussi un atout mais c'est aussi une équipe jeune qui a néanmoins de l'expérience puisque vous le savez aussi bien mieux que moi que beaucoup de nos joueurs ajoutent sont déjà dans des grandes formations dans les grandes formations nationales et ont fait des grands matchs alors je crois que il faut miser il faut leur faire confiance il faut miser sur eux bien sûr et puis on va les voir à l'ouvrage on espère bien parce que la france qui a pas mal de fans ici depuis la coupe du monde de 1998 la france est très aimé en haïti les bleus l'équipe de france du football joue bien et zidane il y a eu zidane aïti rien etc bon maintenant en parlant des joueurs des anciens parlons maintenant des joueurs qui sont des stars qui font partie de l'équipe maintenant il y a antoine griezmann il y a client mbappé très jeune mais il a tous les yeux braqués sur lui il y a aussi rafael varane qui est très expérimenté il vient de remporter une quatrième ligue des champions avec le real madrid est ce que vous avez un joueur préféré dans cette équipe de france alors moi je vais quand même pas vous mentir je ne suis pas une spécialiste de foot je ne passe pas beaucoup d'heures devant mon écran à regarder des matchs de foot mais moi j'ai deux convictions je suis pas tellement star moi je pense que ce qui fait la force d'une équipe c'est le jeu collectif et d'ailleurs on l'a bien vu dans le passé parce qu'on a eu des très grandes stars qui n'ont pas joué collectif et ça nous a pas vraiment porté porté chance alors si vous me demandez vraiment un préféré je vous dirais que moi j'ai une tendresse particulière pour les gardiens de but parce que je trouve que la solitude du gardien de but je trouve que c'est quelque chose qui doit être terriblement stressant et moi quand je regarde un match je suis toujours à trembler pour le gardien de but alors oui pourquoi pas il goller risque en plus ce n'est pas du tout désagréable à regarder il ya eu le fameux fabien martès en 98 et si vous me permettez la france a été collective en 98 mais la france avait quand même des stars à l'image de zidane quand même qui est qui a qui avait joué un grand rôle dans le titre donc en plus du talent du collectif mais il faut quand même des stars c'est clair oui sans doute bien sûr mais de toute façon quand on arrive en coupe du monde je dirais l'écrémage a eu lieu avant vous n'arrivez pas en étant hésitant mais en n'ayant pas fait vos preuves après c'est la sélection de l'entraîneur c'est le jeu etc donc vous voyez vous vous comprenez très bien le football ah non ça c'est vrai non je comprends très bien le sport en général non le sport en général non pas en tout cas le sport collectif c'est ce que je trouve qui est fascinant dans le football enfin c'est ce caractère collectif tout à fait alors votre pays fait partie du groupe c'est accompagné de l'australie le pérou et le danemark vous savez il y aura seulement deux qualifiés pour la suite de la compétition imaginez-vous la france se faire éliminer dalle pommiers taux ah mais vous êtes franchement pessimiste non absolument pas moi je pense fermement j'ai trop fermement que la france va se qualifier même si le pérou et le danemark sont de solides adversaires et puis l'australie l'australie samedi c'est une inconnue il faut toujours se méfier des inconnues et mais j'espère bien que ça permettra de partir à l'équipe de france sur un sur un bon pied ce match avec l'australie samedi ouais si la france se qualifie si la france termine en première position de son groupe et qu'en même temps l'argentine termine en deuxième dans l'autre groupe et vice versa il y aura un choc dès la huitième de finale entre l'argentine de léo messi et la france c'est pas vraiment idéal d'affronter l'argentine et léo messi d'aussitôt dans la compétition écoutez de toute façon pour gagner le trophée il faut battre toutes les équipes alors rencontrer messi qui est quand même je crois ce qu'on fait le mieux sur la planète foot je crois que c'est c'est d'abord un honneur et puis c'est sûrement un très très fort stimulant et on a des bons on a des bons joueurs vous l'avez dit vous même ils vont être s'ils s'affrontent à l'argentine ça va être une magnifique une magnifique affiche et puis vous savez dans le foot comme dans les autres sports collectifs si on gagne on gagne et si on perd on apprend alors qu'on vient de parler brièvement de messi un petit mot concernant cristiano ronaldo parce que c'est ce qu'on dit généralement depuis quelques temps jamais l'un sans l'autre quand on quand on parle de l'un on parle de l'autre cristiano ronaldo et portugal d'ailleurs la france avait perdu la dernière finale de l'euro contre l'équipe de cristiano ronaldo pour que ça n'avait pas vraiment joué mais avez-vous un mot à dire en concernant cristiano ronaldo et son portugal dans cette ba je vous dirais un peu la même chose que ce que j'ai dit pour messi cristiano ronaldo c'est aussi du lourd je crois aussi que c'est un peu le chouchou des haïtiens d'ailleurs plus ou moins ben oui c'est un adversaire redoutable ouais alors j'ai posé cette question à chacun de mes invités dans cet espace à cette émission à savoir quel est votre pronostic personnel même pas en tant qu'ambassadeur parce que si je vous demande votre pronostic en tant qu'ambassadeur de la france bon déjà j'imagine que j'imagine la réponse mais maintenant en tant que fan du sport fan de foot de manière générale comment voyez-vous la finale et d'abord pourquoi voulez-vous que la fan de foot et l'ambassadeur se rejoignent pas ah ben allez c'est pas pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas aller aller en finale bien sûr je veux dire de toute façon c'est ce vers quoi il faut il faut tendre alors bon pourquoi pas france allemagne je veux dire ou france espagne pour rester européen ou alors ou france brésil pourquoi pas voilà voilà j'allais en arriver là ça 20 ans après bon pourquoi pas de bons souvenirs pourquoi pas en tout cas ce qu'il faut c'est une belle compétition voilà une belle compétition et évidemment moi je plaide enfin je suis une supporter des bleus je le serai jusqu'au bout allez les bleus madame l'ambassadeur pour finir cette entrevue nous allons aborder un sujet qui ne concerne pas vraiment la coupe du monde mais toujours dans la rubrique de football parlez non de l'apport de votre pays au football haïtien dans le cadre de la coopération entre les deux nations alors nous nous sommes nous sommes plutôt focalisés sur sport et jeunesse si vous voulez alors bon ça va de deux gestes de reconnaissance un peu symbolique on a accueilli les grenadières à la résidence on leur a fait une fête on les a fêté on leur a aussi présenté un film sur les footballeuses amateurs du sénégal je veux dire qui c'était très intéressant de les voir réagir parce que ces footballeuses faire du foot au sénégal c'est aussi une gageur je dire avec des difficultés tout aussi voire supérieures je dirais celle à celle d'ici donc ça ça a été je crois un très beau moment parce que je pense que c'est très important que de mettre en de mettre en valeur des exemples et je trouve que c'est ces jeunes grenadières elles sont très impressionnantes et j'espère que vous vivez vous vibrez aussi avec elle de dire dans leur dans leur cheminement autrement on a plus spécifiquement on a lancé un programme dans le cadre de d'appels à initiatives innovantes de la société civile nous avons enfin le comité a sélectionné un programme qui s'appelle sport et citoyenneté et que l'ambassade maintenant appuie et qui se fait avec le club saint louis de gonzague le sportif saint louis de gonzague et qui vise à par le sport par le foot appuyer les écoles de football des quartiers défavorisés et en même temps que de travailler sur le thème de la citoyenneté le respect de l'autre bien sûr le respect des règles la propreté l'environnement et le vivre ensemble d'une façon générale et je dois dire que c'est moi je m'y suis intéressé parce que c'est là on est sur des petits un sur des juniors on était très juniors et que je dois dire que c'est assez fascinant parce que d'autant plus que les entraînements se font avec des anciens avec des ex élèves qui sont devenus entraîneurs et puis avec le président a fait le pari un pari un peu fou d'envoyer les lauréats de ces tournois dont 12 petits lauréats entre 12 et 14 ans des envoyés en france quinze jours c'est qu'ils ont fait pour assis pour participer à un tournoi dans une petite ville de bretagne qui appelle dirinon dans le finistère qui se transforme l'espace d'une semaine en un centre mondial de foot de football pour les jeunes avec les quatre continents réunis vingt des délégations de 20 pays donc il y avait des haïtiens mais des chinois il y avait des malgaches et tout ça se fait dans cette optique justement de de communauté puisque c'est une mobilisation de bénévoles donc toutes essayez vos jeunes vos jeunes compatriotes ont été reçus dans les familles ont été à l'école dans les familles on fait les compétitions on fait les compétitions sportives et puis ensuite on ont pu aller à paris où ils ont eu tout un ils ont pu découvrir découvrir paris et je crois que pour ces enfants de cité soleil de jalousie de ces quartiers défavorisés c'est une expérience incroyable mais ça a été aussi une expérience incroyable pour ceux que ils ont reçu et si j'ai un message à dire d'abord c'est que ça a été possible par une mobilisation de tous des sponsors locaux des parents sur place des familles l'ambassade d'haïti d'haïti en france nous mêmes donc ce qui prouve que on peut avoir des rêves fous qui se réalise quand on se met tout ensemble et puis deuxièmement j'ai dire c'est les jeunes ont été impressionnant d'adaptation de gentillesse de bonne tenue et je crois que c'est enfin c'est à méditer je veux dire que ce soit les grenadières que ce soit c'est c'est petit peu des petits il ya un potentiel formidable il ya une énergie formidable il ya une un sentiment de dignité aussi quand il faut quand on représente son pays et je crois que ça a été des magnifiques ambassadeurs d'haïti et que ce sont pour les grenadières c'est des magnifiques des magnifiques ambassadeurs et ambassadrices d'haïti et que c'est vraiment quelque chose quelque chose à méditer donc pour nous grande grande satisfaction parce que je veux dire c'est à démonstration que il ya une jeunesse qui envie de réussir qui fait de l'équipe qui est prête à faire des très gros efforts des très gros sacrifices qui prête à jouer collectif et je pense que cette jeunesse là il faut l'écouter alors voilà vous nous avez pratiquement tout dit particulièrement sur ce dossier apparemment qui vous tient à coeur beaucoup je constate à votre la l'expression de votre visage quand vous parlez de ça merci beaucoup madame l'ambassadeur c'est un honneur de parler avec vous de parler des bleus et on espère vous rencontrer encore une fois on ne sait pas si on va se retrouver en finale avec les bleus voilà c'est pour ça que j'espère et bien merci à très bientôt on espère merci à vous voilà mesdames messieurs c'est la fin de cette édition spéciale de mondial plus avec un ambassadeur de france en haïti on a parlé des bleus vous aimez les bleus vous allez continuer à supporter les bleus pendant pendant la coupe du monde on dit vive le foot on se retrouve très bientôt sur cette antenne pour encore parler de la coupe du monde à russi 2018 salut